Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, quatre films d'auteurs ont tenu notre attention pour leur qualité cinématographique. Lishan Tabi de Carlos Lechuga, un superbe portrait de femme indépendant, mais dont on touche subtilement la vulnérabilité par l'ébranlement de son pouvoir mystique. Trois raisons d'aller le voir. Premièrement, Linette Hernandez-Valdez est épatante dans la palette des émotions qu'elle transmet en mer esselée et désorientée. Deuxièmement, Cuba, en personnage complexe et protéiforme, la situation de désœuvrement de la population, se réfugiant dans le mysticisme plutôt que vers la politie, l'exode massif de la jeunesse hors de Cuba, afin d'espérer un avenir meilleur loin de ses proches, la visibilisation de la diversité sociale et ethnique de l'île. Troisièmement, la découverte de la Santeria, un syncrétisme issu de la diaspora panafricaine et s'étant ancré à Cuba, montrant ainsi une facette de la culture cubaine. De la conquête de François Prenant, le film lève le voile sur un point méconnu de l'histoire française en Algérie, visibilisant des axes de sa stratégie coloniale à différentes échelles. Trois raisons d'aller le voir. Premièrement, la récitation des textes de différents acteurs ou témoins de cette colonisation vandale, connue, élite dirigeante et militaire, politique, écrivain et anonyme, officier, soldat, grenadier. Deuxièmement, si certains étaient encore persuadés du bien-fondé des missions dites civilisatrices de la France coloniale, ce film montre la dévastation à l'œuvre concernant l'Algérie. Les propres voix françaises ou étrangères racontent la destruction d'un peuple, son pays et sa culture par des exactions bien-pensantes avec une condescendance effarante. Troisièmement, le contraste déstabilisant entre ces récits barbares et les images prises du quotidien contemporain à Algérie. « Viveur mal et mal vivère » de Jean Canijo, un diptyque ultra-maîtrisé qui peut se voir en un volet seul, séparément et dans n'importe quel ordre, offrant alors un éventail technique vertigineux à des drames intimes dans un huis clos avec différents points de vue. Trois raisons d'aller le voir. Premièrement, des inspirations, le photographe Gregory Coutson, le dramaturge August Schoenberg et le cinéaste Ingmar Merkman, ayant conduit Canijo à livrer sa propre vision, équilibrant le bon vivre, la bonne chair du restaurant de l'hôtel, avec le mal vivre existentiel. Dans des relations intimes avec la famille et le couple. Deuxièmement, trois générations de femmes et de leurs roches impactées par des toxicités toutes en nuances, des dialogues ciselés et tranchants, des corps en danger ou en anxiété permanente dans un lieu censé être celui de leur repos. Troisièmement, la mise en scène orchestre avec brio, l'isolement de chacun, par une création sonore très précise et des mises au point à différents niveaux dans le cadre, faisant passer le hors-champ au premier plan. L'utilisation marquée de la caméra entre les deux volets et les intrigues avec différents angles de compréhension. Le ravissement de Ries Kaltenbach, inspiré d'un fait divers autour du mensonge d'une femme complexe et dont l'engrenage endommage ainsi une amitié solide et un amour naissant fragile. Trois raisons d'aller le voir. Premièrement, un drame teinté de thriller, ses trois vies malmenées par des pulsions et des fuites en avant. Chacun chancelle, se révèle et se responsabilise à sa façon et à son rythme. Le mensonge de Lydia en est le catalyseur et offre une évolution très dynamique aux trois personnages. Deuxièmement, des injonctions faites aux femmes et au rôle dans la parentalité. Le film montre aussi des substitutions possibles dans toutes les exceptions de ce terme. Troisièmement, des interprétations de haute volée de Hafsia Herzi, Alexis Mananti et Nina Meurice, confirmant encore une fois leur talent d'interprétation au fil de leur carrière respective. Merci de nous avoir écoutés, Hulu. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salles à réessais. A la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !